Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier, en accord avec la licence. Bon visionnage ! Bien le bonjour, le 26 à Bois de Ferrier en Norvège, je suis fidèle au poste pour votre dose mensuelle d'astronomie. Histoire de se reposer après la frénésie de festivités bouffées cadeaux, quoi de mieux que de se plonger dans le silence éternel de ces espaces infinis. Tout d'abord, regardons du côté des planètes. Le soir, seule Vénus est toujours bien visible, peu après le coucher du Soleil. Elle continue par ailleurs à s'éloigner doucement de notre étoile et est donc visible de plus en plus longtemps. C'est parfait pour observer la lente décroissance de sa face gibeuse. Pour celles et ceux ayant un instrument, vous pouvez aussi chercher Uranus, assez haute au-dessus de l'horizon sud-est, dans la constellation du Poisson. A la limite de visibilité à l'œil nu, jumelles, lunettes ou télescopes vous permettront de voir cette petite bille bleutée. Finalement, Mars sera à l'honneur dans les premières lueurs du jour, elle aussi s'éloignant doucement du Soleil. Pour les constellations, nous avons vu le mythe d'Andromède la lunaison dernière, mais il nous manquait le monstre marin auquel elle était sacrifiée. Réparons ça maintenant. Juste en dessous des poissons où se trouve Uranus, vous allez trouver une grande constellation ressemblant, je trouve, au monstre du Loch Ness, la constellation de la baleine. Cette constellation abrite Myra, une étoile surprenante. Il s'agit tout d'abord de la première étoile variable découverte. Sur une période de presque 332 jours, sa luminosité va varier de magnitude 2, grosso modo la luminosité de l'étoile polaire, à une magnitude 10. Parfaitement invisible à l'œil nu. Alors évidemment, ce changement ne peut s'observer qu'avec des successions de photos, mais si vous avez besoin d'un projet sur l'année à venir, en voilà un assez peu commun. Mais le plus étonnant reste la queue de quelques 13 années-lumière de long qui a été découverte il y a une douzaine d'années derrière cette étoile. Malheureusement visible en ultraviolet, il faudra se contenter de l'image du satellite Galax. En remontant d'une étoile le coup de la baleine, nous allons trouver juste à côté de Delta Ceti, la galaxie M77. Située à 47 millions d'années-lumière de nous, une bonne lunette ou un télescope devrait vous permettre de voir le disque galactique qui nous fait face. Ce sera aussi une cible de choix pour les astrophotographes. Juste à l'est de la baleine, nous allons trouver facilement le taureau, avec son œil luisant rouge, aldébaran, ainsi que sa tête constituée de l'ama ouvert des Iyades. En descendant le dos du taureau, nous allons évidemment trouver l'autre ama ouvert star de cette constellation, les Pléiades. Les sept sœurs sont visibles sans aucun problème à l'œil nu. Un instrument vous permettra de distinguer un peu plus d'étoiles, mais aussi le nuage de gaz et de poussière réfléchissant la lumière bleue des étoiles. Au bout de la corne opposée aux Pléiades, c'est un magnifique rémanent de la supernova de 1054 que vous pourrez trouver, l'objet Messier 1, la nébuleuse du crabe. Située à 6500 années-lumière de nous, cette nébuleuse s'étend sur 11 années-lumière et continue de s'étendre à la vitesse folle de 1500 km par seconde. Pour finir, je ne peux pas faire un ciel du mois en hiver sans parler de la constellation d'Orion. Juste sous le taureau, cette constellation est assez facile à trouver. Je pourrais évidemment vous conseiller M42, la grande nébuleuse d'Orion et sa compagne M43, mais elle est visible à l'œil nu, c'est beaucoup trop facile. On va plutôt revenir sur le flanc d'Orion pour trouver M78, une chouette nébuleuse qui sera accessible sans trop de problèmes à une bonne lunette ou un télescope. En revenant vers la ceinture, nous allons trouver une autre star de la constellation, IC 434, la nébuleuse de la tête de cheval. Malheureusement, cette nébuleuse est peu lumineuse et sera réservée aux meilleurs instruments dans un bon ciel, mais elle fera sans aucun doute le bonheur des astrophotographes. Pour finir, toujours dans la photo, pourquoi ne pas se tenter une nébuleuse qui englobe toute la constellation, la boucle de Barnard. Cette nébuleuse couvre 10 degrés de champ, soit environ 20 fois la taille de la pleine lune. Inutile donc de zoomer trop pour faire une belle photo. En parlant de la Lune, ce mois-ci, je vous propose de trouver la chaîne de montagne les Monts-Apennins, formant la rive sud-ouest de la mer des pluies. C'est au pied de cette chaîne de montagne que s'était posée Apollo 15. Longue de 600 km avec des pics pouvant atteindre 5 km de haut, les ombres portées seront de toute beauté aux instruments à proximité du Terminateur. Pour finir, nous avons en ce début d'année l'autre meilleur essaim météorétique, sur la première semaine de janvier, les Quadrantides. Encore une fois, avec un taux horaire de 120, je ne peux que vous conseiller de sortir et braver le froid si le ciel est clair. Comme toujours, j'adresse un immense merci aux tipeurs et aux utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez aider, n'hésitez pas à les rejoindre. Et si cette vidéo vous a donné des idées d'observation, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce, un commentaire, et à partager l'info avec les autres. Pensez aussi à vous abonner avec la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et les prochains Life Horror. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine lune ! Sous-titrage ST' 501